Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des combinaisons alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas bien compliqué. Il s'agit simplement de ne pas mélanger n'importe quels aliments dans un repas si vous voulez digérer correctement votre repas. Il ne faut pas oublier que quand vous faites un repas, les aliments ne vont pas se mettre en couche gentiment et être digérés couche par couche. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La digestion, c'est qu'on mâche nos aliments qui vont être en partie un salivé et ensuite, ils vont se retrouver dans une poche qui possède des muscles et qui va malaxer tout ça. Donc, ça veut dire que tout va être mélangé. Donc, si vous mélangez entre des catégories d'aliments ou des aliments qui ne vont pas ensemble, ça peut poser un problème de digestion parce qu'au niveau de l'estomac, ce qui va se passer, c'est une réaction chimique. C'est une réaction chimique. Vous allez avoir de l'acide chlorhydrique et vous allez avoir des sucs gastriques qui vont permettre de démarrer la digestion de votre repas. Alors, pour commencer, il faut savoir que la salive a un pH qui est à peu près neutre et pour pouvoir agir sur les glucides complexes, elle a besoin de rester à pH neutre. Donc, tout ce qui va acidifier la salive va perturber la digestion des glucides. Alors, ça va perturber la digestion de quoi ? Du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, puis de toute cette famille, des légumineuses puisque ça contient des protéines végétales mais aussi des sucres complexes. Voilà. Donc, la salive, elle va pouvoir agir en milieu neutre uniquement et dès que vous mettez de l'acidité, eh bien, vous allez perturber la digestion de ces glucides. Alors, ça me rappelle quelque chose. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui sortait de son petit panier une étude. Ça, c'est encore... Les études, c'est un truc que je trouve complètement stupide. Maintenant, c'est la mode. Tous les youtubeurs, ils vont chercher des études et puis ils interprètent des fois les études à leur façon où ils ne comprennent pas les conclusions des études. Et cette étude montrait que si vous prenez une certaine quantité de citron avec votre repas riche en glucides, eh bien, le taux de sucre va monter plus lentement dans le sang. Et donc, du coup, ils trouvaient que c'était bien de prendre du citron et ils conseillaient le citron pour les personnes qui veulent mincir parce que ça fait monter le taux de sucre dans le sang plus lentement. Oui, c'est normal. C'est que le citron, en fait, il va neutraliser l'action de la salive. Donc, votre glucide, par exemple, le pain, ne va pas être prédigéré par la salive et du coup, c'est les autres organes de digestion, donc à partir du duodénome, dans l'intestin grêle, qui vont devoir faire le travail. Donc, c'est tout à fait normal que le citron ait cette action. La seule chose, c'est que votre corps, il aura produit de la salive qui est là, normalement, pour prédigérer les glucides et en neutralisant l'activité de la salive, eh bien, c'est les autres sucres qui vont devoir faire le travail à la place. Du coup, ça va demander beaucoup plus de travail et puis votre salive, vous l'aurez produite pour rien parce que votre salive, elle contient des enzymes qui sont fabriquées à partir de protéines dans votre corps et donc, vous allez dépenser des nutriments, de l'énergie pour rien. Tout ça, pourquoi ? Eh bien, pour que le sucre, des glucides rapides, puisqu'en fait, dans cette étude, c'est du pain blanc ou du riz blanc qui a été utilisé. Et du coup, voilà, donc la conclusion de ce youtubeur, c'était de dire, voilà, prenez du citron, c'est bon si vous voulez maigrir. Ben oui, mais c'est complètement débile et en fait, il n'a pas compris comment fonctionne le corps humain. Et puis ensuite, cette étude, il va l'interpréter pour justifier l'utilisation du citron, comme tout le monde à peu près sur YouTube conseille le citron pour mincir, ce qui est vraiment complètement aberrant. en fait, ça n'a pas plus d'intérêt qu'autre chose. Au contraire, pour certaines personnes, ça va leur poser problème parce que ça va amener beaucoup d'acidité et donc, ces personnes vont se déminéraliser. Donc, oubliez tous ces conseils, tous ceux qui vous conseillent du citron pour mincir, oubliez, c'est n'importe quoi. Donc, on revient à notre digestion et à nos compatibilités alimentaires. Donc, si vous mangez des pâtes avec la tomate qui est très acide, eh bien, la salive va être neutralisée et du coup, les pâtes ne vont pas être prédigérées par la salive. La même chose avec une pizza, pizza sauce tomate, par exemple. Bon, déjà, c'est indigeste. Moi, je ne vous conseille pas de manger ça, c'est vraiment indigeste. Mais c'est pour vous donner des exemples de ce qui existe aujourd'hui. Les lasagnes, c'est pareil. Il y a de la sauce tomate. Enfin, voilà, vous l'avez compris. Tout ce que vous allez mélanger avec quelque chose d'acide, donc, en l'occurrence, des glucides avec de la tomate, ça va poser problème. Un exemple, en fait, par exemple, pour Noël, souvent, on fait des toasts avec des petits œufs de limpe, avec du saumon, et on rajoute du citron. Eh bien, là, le citron, pareil, il va neutraliser en partie l'activité, enfin, en partie complètement, même, l'activité de la salive. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir prédigérer par la salive votre pain. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac ? Eh bien, l'estomac, c'est un milieu qui est hyper acide. Donc, il va y avoir de l'acide chlorhydrique qui est produit dans l'estomac, sauf que cet acide chlorhydrique va être produit à peu près une heure après que vous ayez commencé à manger. Ça veut dire qu'au point de ce temps, la salive, donc, qui a besoin d'un pH neutre pour pouvoir fonctionner, va pouvoir agir. Et quand vous allez démarrer votre repas, eh bien, il va y avoir une production d'éléments qui vont neutraliser l'acidité de l'estomac pour pouvoir faire en sorte que la salive puisse faire son boulot. Donc, les choses sont vraiment bien faites. Alors, évidemment, ça, ça fonctionne que si vous ne mettez pas d'acidité parce que sinon, vous allez flinguer la digestion de ces glucides qui, du coup, vont rester dans l'estomac et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont fermenter. Ça va vous créer des remontées acides parce que, normalement, c'est la salive qui est censée prédigérer ces glucides. Et ensuite, les enzymes qui sont produits dans l'estomac servent à prédigérer essentiellement les protéines. Donc, qu'est-ce qui va se passer en attendant ? Eh bien, il va se passer que ça va fermenter, ça va fermenter, ça va rester, il va y avoir une production d'alcool et du coup, vous allez mal digérer. Cet alcool qui peut être produit jusqu'à 1%, vous pouvez avoir 1 degré d'alcool par une mauvaise digestion. Et cet alcool, il va empoisonner votre foie, mais de façon continue. Donc, même s'il y a entre 0,5 et 1 degré d'alcool, même 0,5 degré d'alcool, mais de façon continue, ça peut entraîner une cirrhose du foie. Alors, du coup, tout ce qui est acide en début de repas, juste au début de repas, c'est pas top. La salade de tomate, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Le moulon, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux quand même le prendre en entrée qu'au dessert, ça c'est certain. Mais idéalement, il faudrait le prendre 1 à 2 heures avant le repas. Mais bon, même moi, en été, je mange des salades de tomates, enfin avec des vraies tomates. Donc, je mange ça uniquement en été. Des vraies tomates qui ont mûri avec le soleil, qui avaient les pieds dans la terre et pas dans une espèce de truc nourri aux engrais chimiques. Voilà, pendant 2-3 mois, on a des bonnes tomates qu'il faut aller acheter sur les marchés parce que ce que vous allez trouver en grande surface, c'est 100% du hors-sol et vous faites pas avoir avec les fausses tomates cœur de bœuf que vous trouvez en grande surface qui n'ont que le nom de cœur de bœuf mais qui en fait n'ont aucun goût, sont farineuses et puis coûtent super cher pour des tomates, des hybrides. On fait croire que c'est des tomates anciennes alors que c'est des tomates qui ont été fabriquées par l'homme il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis ça n'a aucun goût, c'est dégueulasse. Alors ensuite, autre chose qui ne se mélange pas, nous allons avoir les sucres lents, ce qu'on appelle les sucres lents et les sucres rapides. Alors ça ne se mélange pas, pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui va être digéré, donc le sucre lent lui va être digéré dans l'estomac en 3 heures, 5 heures, 7 heures, ça dépend avec où on l'associe. Et vous allez avoir un sucre rapide qui va être digéré quasiment instantanément puisque le saccharose en présence d'acide chlorhydrique, il est scindé, vous avez glucose et fructose. Donc la digestion, elle se fait quasi instantanément. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le glucose et le fructose qui sont des sucres simples qui vont se trouver dans l'estomac et qui vont devoir attendre que les sucres complexes soient digérés, eh bien, pendant ce temps-là, ils vont fermenter. Toujours pareil, production d'alcool, donc avec des reflux, des reflux acides, donc ce n'est pas agréable. Ensuite, ces reflux acides, ils font le lit du cancer de l'osophage et puis il y a une production d'alcool qui va empoisonner votre froid. Donc l'exemple typique, eh bien, c'est pain, beurre, miel, pain, beurre, confiture. La confiture, elle est à la fois très sucrée, donc sucre simple qu'on mélange avec du pain qui est un sucre complexe. Et en plus, on va avoir l'acidité du fruit dans la confiture qui va neutraliser l'activité de la salive, donc c'est vraiment la totale. Le miel, lui, il contient des éléments qui permettent, enfin, les abeilles ont produit un antiseptique qui est contenu dans le miel et qui fait qu'il peut se conserver indéfiniment. Et du coup, cet antiseptique va neutraliser l'activité de notre propre enzyme digestif. Donc pain, beurre, miel, c'est indigeste. De même que tout ce que vous voulez avec du miel, le miel, ça doit être pris ou nature ou avec une tisane en dehors des repas ou avec des fruits. Le miel, ça ne se mange que comme ça. Mais avec quoi que ce soit d'autre, avec des amandes, avec ce que vous voulez, le miel, c'est indigeste. Enfin, il va rendre ce que vous allez ajouter avec le miel indigeste. Et en plus, là encore, ça vous crée des acidités gastriques, ça va vous créer des remontées acides. Donc ça, c'est vraiment le petit déjeuner français. De toute façon, c'est vraiment le pire du pire. On peut difficilement faire pire. Du pain avec la confiture, du pain avec du miel, ça, c'est vraiment une catastrophe. Et du coup, vous allez avoir aussi tous les gâteaux qui sont indigestes par nature. Parce qu'un gâteau, c'est de la farine, un sucre complexe que vous allez mélanger avec un sucre simple. Bon, il y a d'autres choses. Mais déjà, rien que ça, c'est indigeste. Alors ensuite, vous allez manger, par exemple, un dessert qui va contenir des sucres rapides. Mais si dans votre repas, vous avez mangé du pain, du beurre, du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, donc un sucre lent, eh bien, ce sucre rapide va se mélanger avec les sucres complexes. Et même si ce n'est pas pris dans la même bouchée, il n'empêche que là aussi, c'est une incompatibilité. Donc les fruits, c'est quoi ? Un fruit, c'est sucre rapide plus de l'acidité. Donc l'acidité du fruit va neutraliser la salive. Le sucre, eh bien, il va faire comme le sucre rapide, il va fermenter comme ce que je vous ai expliqué. Et donc, prendre un fruit en fin de repas, c'est pareil, c'est le meilleur moyen de flinguer la digestion. Alors après, il y en a qui vont parler d'incompatibilité entre les protéines et les glucides. Donc, il y en a certains qui vont conseiller de dissocier la prise de protéines avec la prise de glucides. Donc par exemple, on ne va pas prendre de la viande ou du poisson avec du riz, des pâtes et des pommes de terre. Alors c'est vrai que ça complexifie la digestion, mais par contre, ça ne pose pas de problème d'incompatibilité. Ce qui va poser problème, ça va être plutôt la quantité. Si vous mangez beaucoup de protéines et beaucoup de glucides, là, ça va poser des problèmes. Si vous mangez un petit peu de protéines avec une quantité raisonnable de glucides, ça ne posera pas de problème. Et si vous mangez un petit peu, si vous mangez plus de protéines animales avec peu de glucides, ça ne posera pas de problème. Mais c'est l'excès qui va poser un problème éventuellement. Mais c'est valable dans toute chose. Je rappelle quand même que les amandes qui contiennent à peu près le même niveau de protéines végétales et de glucides, vous ne pouvez pas les séparer. C'est dans le même aliment, de même que les légumineuses. C'est pareil. Une légumineuse, ça contient à peu près, il y a peut-être un petit peu plus de glucides que de protéines végétales, mais au sein de l'aliment, de la lentille, le pois chiche, etc., vous allez avoir beaucoup de protéines et beaucoup de glucides. Vous êtes bien obligé de le manger, vous ne pouvez pas le séparer en fait. Donc non, les protéines et les glucides, vous pouvez les manger, vous devez les manger dans un même repas, mais c'est certain que si vous simplifiez votre repas au maximum, vous allez avoir une digestion qui sera plus légère. C'est normal. La seule chose, c'est que vous allez avoir une carence. C'est par exemple que vous dissociez, que vous mangez que des protéines dans un repas et aucun glucides. C'est le régime dissocié. Ça, ça va vous faire maigrir très vite. Sauf que c'est un régime qui va entraîner une famine des cellules parce que c'est la clé qui permet de faire en sorte que les nutriments rentrent dans la cellule, c'est l'insuline. On parle d'hormones du stockage, mais c'est l'insuline qui permet de faire entrer... Alors on parle du sucre. L'insuline sert à faire baisser le taux de sucre dans le sang une partie va être stockée sous forme de glycogène et puis tout le reste sous forme de graisse. Mais les nutriments, pour qu'ils puissent rentrer dans la cellule, on a besoin d'une certaine quantité d'insuline. Donc si vous mangez complètement dissocié, c'est clair que vous allez maigrir. Ça, c'est clair. C'est que les nutriments, notamment les protéines que vous allez manger, ne vont pas pouvoir être utilisés par le corps. Le corps va les utiliser en tant que carburant. Et du coup, à terme, vous allez complètement vous décharner et puis surtout, vous allez perdre toute votre réserve en nutriments, en macronutriments, en micronutriments. C'est une catastrophe. Donc faire un régime dissocié, c'est vraiment une catastrophe. Alors ça va marcher dans un premier temps. Alors dès que vous allez arrêter le régime dissocié, vous allez prendre du poids. Je ne vous raconte même pas à quelle vitesse. Et puis alors, vous allez prendre du gras, du gras, du gras. Donc ça, c'est vraiment à éviter de façon absolue. De la même façon, si vous ne prenez que des glucides et aucune protéine animale, si vous ne mangez par exemple que des pâtes, vous allez le digérer très bien. Ça, c'est clair, vous allez le digérer très bien parce que vous avez un repas qui est super simple. Donc le problème, c'est que vous allez apporter beaucoup de glucides en un coup. Donc ça va faire monter votre taux de sucre dans le sang assez rapidement. Et puis ensuite, ça, vous allez le transformer en gras. Donc ce n'est pas du tout conseillé. Ce qui compte, c'est d'avoir un repas équilibré, varié, mais pas trop parce que si vous faites un repas avec trop de choses différentes, vous allez avoir une digestion laborieuse. Mais voilà, vous faites une crudité, une protéine animale avec un glucide et puis en dessert, comme je le dis à chaque fois, un carré de chocolat noir, 70% ou plus, quelques amandes, quelques noix, etc. Ça, c'est bon. Mais pas de choses sucrées, pas de gâteaux, pas de dessert lacté, tout ça, surtout pas en dessert. Alors après, je vais parler d'une autre chose qui ne fait pas forcément partie des incompatibilités alimentaires, mais j'ai remarqué un truc, c'est que quand je prends un dessert qui est fait avec des choses toutes simples, par exemple, une crème aux oeufs, une crème aux oeufs, c'est quoi ? Alors moi, je n'utilise pas de lait. Je vais par exemple utiliser des amandes pour faire une espèce de lait d'amandes. Donc, j'utilise des amandes, des oeufs, du sucre et puis de l'eau. Alors ça, c'est des choses, si je les mange comme ça séparément, je n'ai aucun problème de digestion. Si je prends un oeuf à la coque dans mon repas, qu'à la fin du repas, je mange des amandes avec quelques cuillères à café de sucre, l'équivalent du sucre qu'il y aurait dans ma crème aux oeufs, je ne vais pas avoir de problème pour le digérer. Par contre, cette crème aux oeufs ou dans laquelle le sucre a été mélangé avec les amandes, ensuite ça a cuit, et bien ça, ça va être dur à digérer. Je me rends compte que la digestion est beaucoup plus difficile. Je me suis demandé pourquoi. Alors il faut descendre au niveau moléculaire. Au niveau moléculaire, dans les oeufs, il y a certaines molécules, dans le sucre, il y a d'autres molécules, dans les amandes, il y a encore d'autres molécules et puis si je mange tout ça, mon corps, il identifie parfaitement chaque aliment et il va donc produire les enzymes qui permettent de digérer ces aliments. Sauf que quand je fais une préparation de cuisine et que je mélange tout ça, les molécules vont être imbriquées. Et avec la cuisson, je vais avoir un enchevêtrement de molécules que mon corps ne sera pas identifié correctement. Il va y avoir des bouts de molécules qu'il va identifier mais toutes ces molécules imbriquées ne saura pas les identifier. Et du coup, il ne va pas produire les bonnes enzymes pour pouvoir digérer ça. Et c'est pour ça que les aliments complexes cuisinés vont être beaucoup plus difficiles à digérer que si vous prenez les aliments séparés que vous les mangez dans un même repas. Je vais vous donner un autre exemple, par exemple un gâteau. Un gâteau, c'est de la farine, des oeufs, du sucre et puis éventuellement du chocolat si c'est du chocolat et puis un peu d'eau éventuellement et puis du beurre. Donc un gâteau, c'est assez simple. Si dans mon repas, je mange tous ces ingrédients, je vais manger une omelette et puis au dessert, je me mange une tartine de pain, beurre, avec un petit peu de sucre sur ma tartine et puis des morceaux de chocolat. Ça, je n'ai aucun problème à le digérer. Même avec le sucre, je n'ai aucun problème à le digérer. Par contre, le gâteau, je vais avoir un problème à le digérer. Je vous invite d'ailleurs à faire le test, vous verrez bien par vous-même. Et là, c'est exactement la même chose. C'est que les molécules, elles se sont imbriquées dans cette préparation qu'on a ensuite fait cuire. Donc ça crée un enchevêtement de molécules que notre corps ne reconnaît pas. Et du coup, ça va être compliqué à digérer. C'est valable pour tous les desserts lactés, pour toutes ces choses-là. Toutes les préparations industrielles. Alors les préparations industrielles, en plus, il y a des additifs que notre corps n'a jamais vus sur 100 ou 200 000 ans d'évolution. Notre corps, il n'a jamais connu les aminos modifiés, les sucres invertis, toutes ces choses. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas ce que c'est. J'imagine que vous ne savez pas non plus ce que c'est. Notre corps, il ne connaît pas. Donc pour fabriquer des enzymes correspondant à des éléments que notre corps ne connaît pas, c'est mission impossible. Donc ça, c'est des trucs qui sont indigestes. Donc tous ces éléments, tous ces additifs qui vont être partiellement digérés ou pas du tout digérés, merci le coq, vont se retrouver dans le gros intestin. Les bactéries, elles vont faire leur travail, elles vont grignoter tout ça. Elles vont s'en nourrir. Et elles vont produire des substances qui sont toxiques et dont la plupart vont repasser dans le sang et ça va nous empoisonner. Il va y avoir également certaines bactéries qui vont proliférer, des bactéries qu'on appelle pathogènes parce qu'elles ne nous sont pas bénéfiques. Et c'est comme ça qu'à partir de produits industriels, on se rend malade. Alors, les plus grandes incompatibilités alimentaires, c'est quoi ? C'est de mélanger des sucres lents avec des sucres rapides. C'est de mélanger des sucres lents avec des aliments acides. Alors, ce qui va poser problème également, c'est de faire des repas trop compliqués. Il y en a qui vont mettre 10 000 trucs dans leur repas, des graines de cid, des graines germées, de ça, de... plein de glucides différents, des lentilles comme ça, des autres variétés de lentilles, telles céréales. Et ça vous fait quelque chose de très compliqué. Par exemple, le pain aux 5 céréales, c'est un truc qui est complexe et qui va être beaucoup plus difficile qu'un pain normal à une céréale. Donc ça, attention, ça, ça va poser problème. Et puis, il va y avoir mélangé trop de sources de protéines. Vous n'allez pas prendre des lentilles avec du poisson, avec des oeufs. Et ça, on le retrouve notamment dans les produits industriels où ils mélangent tellement de choses qu'à la fin, vous avez quelque chose de super compliqué. Il y a 10 000 ingrédients par plat. Vous allez manger un dessert avec plein d'ingrédients. Vous allez manger un plat avec plein d'ingrédients, une entrée avec plein d'ingrédients. Et puis, ça vous fait des trucs avec parfois 50 ingrédients dans un même repas. C'est beaucoup trop complexe. Il va y avoir forcément des incompatibilités des ingrédients les uns avec les autres. Alors, au niveau des incompatibilités, il peut y avoir pour certaines personnes le problème du cru et du cuit. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à digérer le cru. Et si vous mangez notamment trop de cru et puis ensuite un repas cuit, ça va vous poser problème. Donc, il faudra faire attention. Je pense que vous le savez. Vous voyez très bien si vous mangez cru plus cuit que vous digérez mal et que cuit, vous digérez bien. C'est qu'il y a un problème avec le cru. Votre feu digestif est trop faible. Donc, à ce moment-là, vous supprimez le cru pendant une période jusqu'à ce que votre angalisme se renforce. Et puis, au bout d'un moment donné, vous pourrez rajouter du cru petit à petit, des choses simples comme la salade verte par exemple. Une autre chose qui peut vous poser problème, ce n'est pas forcément le cru, c'est votre vinaigrette. Moi, j'ai rencontré des gens qui font des vinaigrettes qui pourraient vous décaper les chiottes tellement ils mettent de vinaigre. Et puis, il y en a, ils utilisent du vinaigre, du vinaigre blanc de vin. Ça, c'est... non, pas du vinaigre blanc de vin qui utilisent du vinaigre d'alcool. Ce qu'on utilise pour enlever le tartre. Ça, c'est... mais ça, c'est... enfin, c'est pas possible, quoi. C'est dégueulasse et ça va vous créer une acidité tellement c'est fort. Donc, ça, c'est oublié. Donc, quand vous faites votre vinaigrette, n'oubliez pas que le vinaigre, il va perturber la digestion des glucides. Donc, attention, des fois, ce n'est pas la crudité qui pose problème, c'est ce que vous mettez avec. Donc, pour les personnes qui sont sensibles, je vous recommande de ne pas mettre de vinaigre du tout. Vous pouvez mettre un petit peu de moutarde qui contient toujours un petit peu de vinaigre, mais vous mettez un petit peu de moutarde, du tamari, de l'huile, et puis... et puis voilà, et puis c'est tout. Il faut vous déshabituer à ce besoin d'acidité au début du repas qui va poser un problème à la digestion. Donc, là, encore une fois, attention à ce que vous mettez. Ça peut être le cas de la vinaigrette, de la salade, mais ça peut être le cas aussi des sauces que vous allez mettre dans vos plats. Vos pâtes, vous allez bien les digérer. Vous allez rajouter une sauce tomate qui va être bien acide. Là, vous allez mal la digérer. Enfin, vous allez mal digérer vos pâtes. Attention. Attention aux sauces et attention à ce qu'elles contiennent. Et puis le mieux, c'est quand même de faire vos sauces vous-même, comme ça, vous savez ce qu'il y a dedans. Parce que de toute façon, les sauces industrielles, il y a un ingrédient qu'il y a partout. C'est systématique, c'est du sucre. Ça, c'est de mauvaise qualité qui n'ont pas de goût, qui sont souvent acides et donc le sucre va pouvoir neutraliser cette acidité. Donc moi, je vous conseille de toute façon de ne pas manger de produits industriels. Les produits industriels, c'est vraiment fait à partir de matières premières de très basse qualité. Du coup, ils sont obligés de rajouter des additifs, des exhausteurs de goût, des arômes, des colorants, etc. Pour rendre la chose à peu près mangeable. Mais tous les produits industriels, ils ont tous à peu près le même goût. Ils rajoutent du sucre systématiquement, du mauvais gras systématiquement. C'est des choses qui ne devraient même pas être vendues tellement c'est mauvais pour la santé. Donc, à fuir. Faites-vous une sauce tomate, ce n'est pas compliqué. Vous prenez de tomate ou alors vous achetez même des tomates entières ou du coulis de tomate tout simple où il n'y a aucun additif. Et puis, vous faites votre sauce tomate avec des oignons, un peu d'huile d'olive, un peu d'ail, un peu de thym. Ça ne prend pas très longtemps, ça prend un quart d'heure. Et puis, c'est quand même autrement meilleur que les cochonneries qu'on nous vend et puis qu'on nous vend souvent à prix d'or. Et puis, si ce n'est pas cher, c'est simplement qu'ils ont rajouté de l'eau, un épaississant. Mais ne vous inquiétez pas que si ce n'est pas cher, ce qu'ils nous font payer, en fait, c'est de l'eau. Ce n'est pas la tomate. Donc, juste un petit mot sur le petit déjeuner. Le petit déjeuner typique français, c'est quoi ? C'est jus de fruits, café au lait, thé, avec des tartines, pain, beurre, confiture, avec éventuellement du muesli, et avec pain, beurre, miel aussi. Et, il ne faut pas oublier, les recommandations en France, un produit laitier. Alors, un yaourt. Donc, je rappelle que le yaourt, c'est un aliment qui est acide. C'est de l'acide lactique. Donc, il va perturber la digestion des glucides, des sucres complexes. Ensuite, pain, beurre, confiture, on a vu ce que c'était. Le jus d'orange, c'est sucré, acide, et puis ça va faire monter votre eau de sucre dans le sang à vitesse grand V. Le muesli, c'est quoi ? C'est plusieurs céréales qui sont mélangées entre elles, sauf si vous le faites cuire. Mais sinon, si vous mettez du lait froid, du lait tiède, de l'eau froide, de l'eau tiède, vos flocons de céréales qui sont partiellement cuits ne vont pas être cuits complètement. la digestion va être laborieuse. Alors, ça va vous tenir au corps. Ça, c'est clair. C'est que votre corps, il va mettre trois plombes pour digérer ça. Mais, c'est pas pour ça que c'est bon pour la santé. Le muesli, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous dévitaliser petit à petit parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie, en fait, pour le digérer. Plus il est complexe. Après, vous pouvez le faire vous-même. Si vous le faites vous-même, vous pouvez faire quelque chose de simple. Vous ne mettez que des flocons d'avoine ou que des flocons de riz ou que des flocons d'épôtres. Et puis, vous allez mettre des amandes, des noix, enfin, les oléagineux. Par contre, vous ne mettrez pas de fruits secs. Les fruits secs, ils vont perturber la digestion des sucres complexes. Les fruits séchés, c'est essentiellement du sucre. Je vous déconseille le lait. Évidemment, les produits laitiers, c'est fait pour les bébés. Ce n'est pas fait pour les adultes. Les adultes qui boivent des produits, enfin, qui mangent des produits laitiers, ce n'est pas normal. Et puis, vous allez mettre de l'eau chaude ou alors vous allez faire cuire encore mieux. Moi, quand je prenais des flocons d'avoine le matin, je les faisais cuire dans un petit peu d'eau pendant quelques minutes. Il faut quelques minutes, ça va très très vite. Vous faites cuire tout ça dans de l'eau, que vos flocons gonflent bien, qu'ils soient suffisamment cuits. Et puis ensuite, vous pouvez mettre un petit peu de sucre, un petit peu de un ou deux carrés de chocolat noir. C'est super bon. Alors, il y aura un petit peu de sucre, certes, mais c'est une quantité que vous aurez définie vous-même. Et vous mettez juste ce qu'il faut. Une pincée de sel, ça va rehausser le goût et vous mettrez moins de sucre, du coup. Et voilà, c'est une manière de prendre un petit déjeuner qui sera copieux, qui sera digeste. à ce moment-là, vous prenez évidemment pas de jus d'orange, pas de yaourt pour ne pas perturber la digestion des flocons d'avoine et c'est parfait. Si vous prenez des tartines le matin, pain beurre, pas confiture, pas miel, pain beurre, quelques carrés de chocolat noir, vous pourrez prendre du pain avec de la purée d'amande, la purée de noisettes. Et puis voilà, mais pas de confiture, pas de miel, je sais que vous en avez envie. Alors bon, les céréales du petit déjeuner pour enfants ou pour adultes, bon, c'est du sucre, on est d'accord, c'est du sucre, du sucre, du sucre. Suivant les marques de céréales, c'est entre 30 et 70% de sucre. Donc ça, c'est vraiment, c'est un produit industriel qui est mort, qui enrichit en vitamines de synthèse. Donc ça, on oublie, on met une croix dessus. C'est vraiment, ça fait partie des choses, mais alors le pire de ce que vous pouvez prendre le matin, ça c'est à éviter impérativement. Le matin, moi ce que je vous recommande, c'est de prendre un petit déjeuner salé, c'est vraiment ce qui est le meilleur pour la santé, que vous vouliez perdre du poids ou pas, c'est vraiment ce qui est le mieux et au niveau digestif aussi. Après, si vous voulez impérativement prendre quelque chose de sucré, très légèrement sucré, comme je vous ai dit, pain, beurre, chocolat noir ou alors des flocons avec du chocolat noir, un petit peu de sucre, vraiment, vraiment très très peu et voilà, mais essayez de vous désaccoutumer du sucré, le sucre c'est une vraie drogue, on est tous pareils, moi c'est pareil, j'ai eu du mal à m'en séparer, bon ben là, ce que je fais, c'est que je continue à prendre du chocolat noir en dessert, du chocolat noir à 80%, un ou deux carrés, pas plus et puis voilà, et puis ça m'apporte cette petite touche de plaisir qui est quand même agréable, mais ça évite de me flinguer la digestion avec un excès de sucre qui va entraîner les problèmes que j'ai décrits tout à l'heure. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire le point sur cette question des incompatibilités alimentaires. Si vous avez des questions, j'imagine qu'il y en aura, laissez-les en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez recevoir mes conseils sur une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.